Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nathalie Fleun. Aujourd'hui je vous propose des formules de politesse courante que vous pouvez utiliser à l'oral pour exprimer des souhaits, des souhaits à votre interlocuteur francophone. Je suis Nathalie Porte et je suis là pour vous aider à parler un français plus authentique, à savoir comment parler le plus proche possible des francophones natifs. Alors voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord vous allez connaître les formules habituelles pour exprimer des souhaits, vous allez voir dans les différentes situations de la vie courante ce que vous pouvez et devez dire et ensuite je vais vous expliquer comment être poli avec vos interlocuteurs francophones. On commence ? Allons-y ! On va d'abord s'intéresser à trois types de situations. Tout d'abord numéro 1 les différents moments de la journée, 2 les petits événements du quotidien et 3 lors d'événements particuliers un anniversaire, un mariage, des fêtes etc. Voyons d'abord les différents moments de la journée. Vous voyez dans cette illustration une journée qui est représentée. Donc vous avez en haut ici la journée où le soleil brille, vous avez d'abord le matin la première partie en haut à gauche et ensuite l'après midi en haut à droite. Ensuite vous avez le soir, la soirée c'est à dire que le soleil est peut-être couché mais vous êtes encore éveillé, vous ne dormez pas et puis ensuite vous avez la nuit où vous dormez. Donc on va voir les différentes, les différents moments de la journée et qu'est-ce que l'on peut souhaiter à son interlocuteur. D'abord quand on se sépare de quelqu'un le matin, on a déjà dit au revoir et on va souhaiter quelque chose d'agréable à son interlocuteur. Par exemple vous partez de chez vous le matin et vous allez dire quelque chose aux personnes qui vivent avec vous ou alors vous descendez du bus et vous dites au revoir éventuellement au chauffeur du bus ou alors vous êtes allé à la boulangerie acheter du pain et ensuite vous allez souhaiter quelque chose à la personne qui vous a servi. Donc qu'est-ce que l'on peut dire ? Donc vous pouvez d'abord dire bonne journée c'est le plus classique dans toutes les situations avec n'importe quelle personne proche ou moins proche bonne journée convient tout à fait. Donc vous dites au revoir bonne journée ou alors je pars bonne journée etc. Vous pouvez aussi dire bonne matinée donc c'est comme si vous disiez à la personne je souhaite que tu passes une bonne matinée. Donc la matinée c'est la toute cette période de temps jusqu'à midi ou alors vous allez dire bonne fin de matinée. Vous allez souhaiter souvent une bonne matinée à quelqu'un que vous allez probablement revoir dans la journée. D'accord par exemple vous quittez des collègues après la pause café à 10 heures par exemple vous allez leur dire bonne fin de matinée et probablement que vous allez les revoir dans la journée. D'accord donc bonne journée bonne matinée bonne fin de matinée. Vous avez toujours la possibilité de dire passe une bonne journée ou passez une bonne journée. Donc passez c'est si vous vous voyez quelqu'un d'accord ou alors si vous vous adressez à plusieurs personnes. Passe une bonne journée. Passez une bonne journée. Je vous signale que quand les formules ont une différence entre le tutoiement et le vouvoiement je vais à chaque fois vous mettre une petite barre comme ça avec les deux options possibles. Donc si vous dites tu vous dites passe une bonne journée et si vous dites vous on dit passez une bonne journée. Si ce n'est pas très clair pour vous dans quelle situation vous devez utiliser tu ou vous devez utiliser vous. J'ai fait un article et une vidéo à ce sujet. Le lien apparaît maintenant en haut de la vidéo mais aussi dans la description. Et j'ai aussi créé un guide gratuit qui va beaucoup vous aider par rapport aux trois niveaux de langue familier, courant ou soutenu. Ça va vraiment vous permettre de savoir dans quelle situation vous devez utiliser un certain type de vocabulaire, certains types de formules pour ne pas paraître impoli, ne pas paraître trop familier. Donc je vous conseille ces deux supports. Donc voilà pour le matin. Voyons maintenant quand on se sépare toujours de quelqu'un. C'est toujours le même type de situation. On dit au revoir mais cette fois on est le midi ou l'après midi. D'accord ? Donc vous avez peut-être déjeuné avec quelqu'un. Qu'est-ce que vous allez pouvoir lui dire au moment où vous quittez cette personne ? Vous pouvez lui dire bon après midi. J'ai mis NE entre parenthèses parce que après midi est parfois masculin parfois féminin. Les deux sont possibles mais dans les deux cas on prononce bonne. Bon après midi. D'accord ? On peut aussi dire bonne fin d'après midi. Donc imaginez que vous quittez quelqu'un à 15h, 3h de l'après midi, vous pouvez lui dire bonne fin d'après midi. Si c'est un petit peu plus tard, il est peut-être 16h, 17h, vous pouvez dire bonne fin de journée. C'est ce que vous pouvez dire par exemple si vous quittez votre bureau à 17h, vous dites au revoir à vos collègues, au revoir tout le monde, au revoir monsieur un tel, au revoir madame un tel, bonne fin de journée. D'accord ? Evidemment vous pouvez toujours dire passe ou passez une bonne fin de journée. Voyons maintenant le soir. Donc le soir on est plutôt entre 18 et 22 heures. D'accord ? Le soleil se couche ou va bientôt se coucher. La journée de travail est terminée mais on ne dort pas encore. Donc là on va pouvoir dire bonne soirée. Donc vous quittez quelqu'un et vous dites bonne soirée. Imaginez, je sais pas, vous descendez du bus, il est 19h et vous dites au chauffeur au revoir, bonne soirée ou simplement bonne soirée. Si c'est plus tard et par exemple vous avez dîné avec des amis ou vous êtes allé au restaurant ou peut-être vous avez fait une activité le soir, une activité de loisir, au moment où vous partez vous pouvez dire bonne fin de soirée. D'accord ? Bonne fin de soirée. Encore une fois vous pouvez dire passe une bonne fin de soirée ou passez une bonne fin de soirée. Voyons maintenant une autre situation un peu plus tard dans la journée. C'est en fait le moment de dormir. Juste avant de dormir. Donc dans ce cas là vous allez pouvoir dire bonne nuit ou fait de beaux rêves. Donc fait de beaux rêves c'est assez affectueux donc vous allez peut-être le dire à votre enfant, éventuellement à votre conjoint ou quelqu'un qui est proche de vous mais vous n'allez pas le dire à un inconnu ou quelqu'un dans une relation formelle. D'accord ? Vous pouvez dire aussi dors bien ou dormez bien. D'accord ? Et vous pouvez dire aussi passe une bonne nuit, passez une bonne nuit. Attention ne dites pas ça simplement dans la soirée. On dit bonne nuit uniquement au moment où la personne va dormir. Elle est dans sa chambre ou alors on est devant la porte de la chambre. Donc c'est vraiment le moment de dormir mais pas avant. Ne dites pas bonne nuit à 19 heures à vos collègues par exemple quand vous les quittez. Ça n'irait pas du tout. D'accord ? Donc ça doit être tard et le moment de dormir. Donc là on a vu donc les différents moments de la journée. Voyons maintenant les petits événements du quotidien. Donc là par exemple avant de manger. J'imagine que vous savez ce qu'on dit à quelqu'un juste avant de manger. On dit bon appétit. Bon appétit. Et on répond bon appétit ou alors on répond merci toi aussi ou merci vous aussi. D'accord ? Donc vous pouvez dire l'un ou l'autre sans aucun problème. Voyons maintenant une autre situation quand on trinque. Trinquer c'est l'image que vous voyez ici où on va faire choquer ces deux vers l'un contre l'autre. En fait en général on trinque quand on célèbre quelque chose. On fête quelque chose. Ou alors on veut marquer le fait que c'est un moment particulier. D'accord ? Vous vous retrouvez en tête à tête avec votre amoureux, votre amoureuse. C'est un moment agréable pour vous. Vous pouvez trinquer. Ou alors vous fêtez un événement particulier ou un anniversaire, une fête, etc. Vous trinquez. Dans ce cas là on dit santé. Santé. On dit aussi à votre santé ou à ta santé. Et enfin on peut dire chin. D'accord ? Santé, santé, chin. Dans ce cas là vous répondez exactement la même chose. Si quelqu'un commence à taper le verre contre le vôtre et dit santé vous répondez la même chose. Vous répondez santé. Si la personne vous dit chin, vous répondez chin. Voilà c'est pas compliqué n'est-ce pas ? Ensuite regardez cette petite illustration. C'est quelqu'un qui est en train d'éternuer. Quelqu'un éternue. Dans ce cas là on dit santé simplement. Ou alors on peut dire à tes souhaits, à vos souhaits si vous vous voyez la personne. D'accord ? Et la personne répond simplement merci. Il y a une autre petite formule que moi j'aime bien mais que tout le monde n'utilise pas et qui est assez familière. C'est au moment où une personne est ennu et que vous la connaissez bien, vous êtes proche d'elle, vous dites à tes amours. Et la personne répond que les tiennes durent toujours. Ça veut dire que tes amours à toi durent toujours. Donc ça je sais que c'est pas utilisé par tous les francophones. C'est utilisé dans ma famille par exemple avec certains de mes amis. Mais donc c'est plutôt si vous l'entendez vous saurez pourquoi on vous dit ça en fait. Mais peut-être que tout le monde ne va pas le comprendre. Voilà. Voyons une autre situation maintenant quand quelqu'un est malade. On va lui souhaiter un bon rétablissement. Se rétablir c'est aller mieux après une maladie. Donc bon rétablissement. On peut dire aussi soigne-toi bien ou si on vous voit la personne on dit soignez-vous bien. On peut dire aussi remets-toi vite, remets-toi vite. On peut dire aussi prends rétablissement. Donc ça c'est un peu plus formel. C'est aussi une formule que l'on utilise à l'écrit. Prends rétablissement. Vous allez l'utiliser vraiment dans une situation formelle uniquement. Pas avec des amis ou des collègues proches de vous. Et la personne répond simplement merci beaucoup. Il n'y a pas de formule spéciale pour répondre. Donc voilà quand quelqu'un est malade. Voyons maintenant quand quelqu'un part en vacances ou en voyage. Vous pouvez dire simplement bonne vacances. On peut dire aussi bon voyage. Vous pouvez aussi ajouter je te souhaite de bonnes vacances ou je te souhaite un bon voyage ou je vous souhaite. D'accord ? On peut dire aussi bonne route. Imaginez quelqu'un part en voiture par exemple juste devant vous. Vous allez lui dire bonne route. Ou alors vous savez que la personne a un long trajet en voiture. Vous pouvez lui dire aussi bonne route. Bon vol si la personne prend un avion. Bon vol. En général on va le dire juste au moment où la personne part. On va pas le dire plusieurs jours à l'avance. On peut dire aussi amuse-toi bien ou amusez-vous bien. On peut dire aussi profitez-en bien ou profitez-en bien si vous vous voyez la personne. En fait on veut dire ici profite bien de tes vacances. D'accord ? Profite-en bien. On peut dire aussi repose-toi bien. La personne vous dit qu'elle est fatiguée par exemple. Elle est contente de partir en vacances. Vous pouvez lui dire repose-toi bien ou reposez-vous bien. Quand la personne rentre de vacances, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour lui souhaiter quelque chose d'agréable ? On peut lui souhaiter bienvenue simplement. Bienvenue quand elle revient au travail. Bienvenue quand vous allez la chercher à l'aéroport par exemple. On peut dire aussi bon retour. On peut dire aussi heureux ou heureuse de vous revoir. Donc c'est assez formel. C'est pour ça que j'ai mis que avec vous. Vous allez dire ça à par exemple, je ne sais pas, votre chef rentre de vacances. Vous allez lui dire heureux de vous revoir monsieur, etc. Bonne reprise. Quelqu'un reprend le travail ou reprend l'école, l'université. Vous pouvez dire ça aussi. Bonne reprise. Voyons maintenant un autre événement quand quelqu'un vient de réussir quelque chose. Un examen ou alors obtenir une promotion professionnelle. Vous pouvez simplement dire félicitations. Tous mes voeux de réussite. Donc la personne a passé un examen, a réussi son examen et on souhaite que la suite soit positive pour elle aussi. On souhaite qu'elle réussisse sa vie. On souhaite qu'elle réussisse sa carrière professionnelle. On peut dire tous mes voeux de réussite. On peut aussi dire bravo pour ses bons résultats. Quand quelqu'un a obtenu quelque chose avec de bons résultats. On peut aussi dire on peut aussi dire je vous félicite ou je te félicite. Oralement on a aussi cette possibilité. Voyons maintenant un autre événement quand quelqu'un annonce un changement ou un départ. On peut dire simplement bonne chance. Bon courage. Si c'est quelque chose peut-être qui va demander de l'énergie et du courage. On peut dire aussi bonne continuation. Souvent on dit ça à quelqu'un qu'on va probablement pas revoir prochainement. Peut-être qu'on va même pas revoir cette personne. Mais vous lui souhaitez quand même que tout se passe bien pour elle, pour la suite de sa vie. Vous pouvez dire ça. Bonne continuation. Voyons maintenant le cas de quelqu'un qui annonce son mariage. Dans ce cas là vous pouvez lui dire simplement félicitations ou tous mes voeux de bonheur. C'est vraiment les deux formules les plus fréquentes. Bien sûr si vous êtes proche de ces personnes vous pouvez faire un message beaucoup plus personnalisé. bien sûr. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à toi et ton mari, à toi et ta femme. Vous pouvez évidemment nommer les personnes par leur prénom. Donc là vous pouvez faire preuve de créativité si vous connaissez bien ces personnes. D'accord. Mais là je vous ai proposé deux formules très très communes. Imaginez maintenant que la personne vous annonce la naissance de son enfant. Vous allez simplement lui dire félicitations ou tous mes voeux de bonheur. Vous pouvez aussi dire bienvenue à et vous ajoutez le prénom du bébé. Bienvenue à Léa. Bienvenue à Ali. Évidemment vous pouvez aussi personnaliser beaucoup plus votre message si vous connaissez bien les personnes. Je vous rappelle que si vous avez besoin de vocabulaire concernant les bébés, parler des bébés, parler de quelqu'un qui vient d'avoir un bébé, que lui dire, que lui demander, etc. J'ai fait une vidéo spécifique sur ce sujet. Le vocabulaire avoir un bébé. Donc je mets le lien ici où il s'affiche et aussi dans la description de la vidéo. Maintenant si la personne souhaite... Maintenant si la personne a son anniversaire. Le jour de son anniversaire vous allez lui souhaiter simplement bon anniversaire ou joyeux anniversaire. Évidemment on peut dire aussi je te souhaite un joyeux anniversaire. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Autre événement particulier la fin de l'année. On peut dire bonne fin d'année ou joyeuse fête de fin d'année si c'est quelqu'un qui va fêter la fin de l'année, qui est dans un pays où on fête la fin de l'année civile. Joyeuse fête de fin d'année. C'est aussi un moyen de célébrer en fait cette fin de l'année sans parler de Noël par exemple. Si quelqu'un ne fête pas Noël, vous n'allez pas forcément lui dire joyeux Noël mais simplement joyeuse fête de fin d'année parce que beaucoup de personnes quand même ont des événements particuliers à la fin de l'année ou en tout cas vous souhaitez que l'année se termine bien pour cette personne. Maintenant commençons l'année. On commence l'année civile. On va simplement souhaiter meilleur vœux pour cette nouvelle année. Meilleur vœux. Bonne et heureuse année 2019 par exemple. Tous mes vœux pour la nouvelle année et vous pouvez ajouter quels sont vos vœux. donc tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de prospérité, tous mes vœux de santé pour la nouvelle année. Vous pouvez ajouter bien sûr plusieurs vœux. Donc tous mes vœux de bonheur et de prospérité, tous mes vœux de bonheur et de santé etc. Que cette nouvelle année vous apporte donc là vous exprimez un souhait comme ça qui commence par que et vous pouvez dire simplement des choses un peu plus personnalisées. que cette nouvelle année vous apporte de belles réussites, que cette nouvelle année vous apporte le plein succès dans vos affaires par exemple. On peut dire aussi je vous présente mes meilleurs vœux de santé pour l'année 2019. Là les points d'exclamation c'est à vous de compléter. Mais voilà les formules les plus courantes. Évidemment il y en a beaucoup. Vous pouvez être plus créatif et faire preuve d'originalité. Mais disons que ces formules là, elles sont adaptées à la plupart des situations. Voyons maintenant les fêtes traditionnelles et religieuses. Je vous ai parlé tout à l'heure de Noël. Donc on souhaite Noël en disant joyeux Noël ou joyeuse fête de Noël. Concernant Noël et le vocabulaire autour de Noël et quelles sont les traditions autour de cette fête chrétienne mais surtout cette fête très traditionnelle. J'ai fait une vidéo en fait à ce sujet donc je mets le lien juste au dessus. Il apparaît au dessus et aussi dans la description de la vidéo. Pour les chrétiens, la deuxième fête importante est Pâques. Donc on dit joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Pour les musulmans par exemple joyeuse fête de l'Aïd. Je ne vais pas ici nommer toutes les fêtes religieuses qui existent dans le monde et en francophonie mais ce que vous pouvez faire c'est systématiquement dire joyeuse fête de et vous nommez le nom de la fête. Joyeuse fête de Dilawi pour les hindouistes. Joyeuse fête de Anoukha pour les juifs etc. Vous nommez les fêtes simplement joyeuse fête de. Comme ça c'est adapté à l'ensemble des fêtes traditionnelles et religieuses. Voilà nous avons fait un bon tour d'horizon des différentes situations où vous pouvez être amené à souhaiter quelque chose à quelqu'un pour montrer en fait que vous appréciez cette personne mais aussi montrer votre politesse. Donc beaucoup de formules sont des formules classiques que je vous conseille d'apprendre et ensuite en fonction de la personne qui est en face de vous, vous allez personnaliser votre message et aussi en fonction de votre maîtrise du français, vous allez pouvoir bien améliorer vos messages. Mais là aujourd'hui je vous ai proposé une bonne base. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a aidé à mieux savoir comment dire les choses à vos interlocuteurs francophones. Si vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît cliquez sur j'aime, partagez la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Nathalie Flop pour recevoir les dernières vidéos. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.